Générique Bonjour mesdames, messieurs, heureux de vous retrouver pour ce premier journal télévisé de typovision.info, la web télé du Grand Chalon. A la lune cette semaine, le second forum de la vie associative et sportive chalonaise. Châtenoy, le royal qui inaugure sa nouvelle salle des fêtes. Puis enfin, on terminera ce journal par quelques images qui ont marqué la semaine chalonaise. Le forum de la vie associative et sportive chalonaise se porte plutôt bien. Pour sa seconde édition organisée le premier week-end de septembre, 240 associations se sont données. Rendez-vous, typovision y était. Le forum de la vie associative et sportive se tenait le premier week-end de septembre au parc des expositions de Chalon-sur-Saône. On a recensé 240 associations culturelles solidaires et même pour la première fois cette année sportive. Issues d'horizons différents, toutes n'avaient pourtant qu'un seul objectif, se faire connaître. Pour le maire de Chalon-sur-Saône, Gilles Platret, cette manifestation est surtout et avant tout indispensable, voire même primordiale pour que le lien social continue à se tisser. On a mis en place des mécanismes pour les aider concrètement, matériellement, par le prêt de salles, par les photocopies, par des tas d'actions même de formation de bénévoles. Et aujourd'hui on voit quoi ? Qu'on a gagné des participants par rapport à l'année dernière. Ça veut donc dire qu'il y a un vrai engouement pour cet événement et notre but c'est vraiment qu'ils continuent de monter en puissance. Parce que pour les associations c'est un excellent moyen de se faire connaître du grand public et aussi pour les bénévoles de se rencontrer entre eux. Parce que ça c'est aussi des solidarités qui peuvent se créer entre associations. Du reste pour les associations c'est une occasion en or. Que ce soit dans le domaine caritatif, humanitaire, culturel, voire même sportif, toutes sans exception ont des atouts à faire valoir. Typovision a laissé traîner son micro sur plusieurs stands. Nous sommes ici pour sensibiliser les gens sur tout ce qui est don du sang, don de moelle osseuse et don de plasma et de plaquettes. Et espérer aussi recruter des bénévoles qui pourront donner un petit peu de leur temps. On a besoin de bras, c'est pour ça qu'on est ici. Et puis pour faire aussi connaître un petit peu l'UNICEF, un petit peu plus. Parce que c'est connu mais dans sa globalité. On voit l'UNICEF, on voit les petits camions qui vont ravitailler dans les pays pauvres. Mais on aide aussi les gens en France, les gens qui sont démunis. Mes attentes c'est de faire connaître l'association à pas mal de monde. On va présenter tout ce qu'on fait, les cours de japonais, les ateliers origami, dessins mangas, les soirées jeux japonais, etc. L'objectif pour cette journée c'est de rencontrer d'autres enfants encore, de gagner encore un peu plus de licenciés et puis se faire connaître sur Chalon encore une fois. On va présenter nos activités, ce qu'on fait au quotidien. C'est-à-dire que nous on est une association de jeunes de 18 à 40 ans et on met des actions apportées positives sur notre territoire. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? C'est qu'on mène des actions avec d'autres acteurs du territoire, municipalités, entreprises, associations, etc. pour mener des projets qui sont d'ordre économique, environnementaux, autour de l'enfance, du sport, etc. Le président du Grand Chalon nous donne son ressenti sur le salon. Ce forum c'est la manifestation de la dynamique des associations à Chalon et pour le Grand Chalon c'est toujours important de pouvoir partager ses expériences. Qu'on soit dans le sportif, dans le social, dans l'humanitaire, dans le culturel, on a souvent des préoccupations qui se retrouvent, qui sont conjointes et donc c'est bien d'avoir des moments comme ça de rencontre et puis pour aller chercher de nouveaux adhérents. Marie Mercier l'attendait depuis des semaines voire des mois. Le sénateur maire de Châtenoy-le-Royal a inauguré ce samedi la nouvelle salle des fêtes de la commune. L'originalité du bâtiment des années 60-70 a été conservée. Toutefois, petit plus non négligeable dans cette période de chaleur intense, les deux salles ont été climatisées. Marie Mercier en avait fait l'un de ses chefs de bataille depuis des mois. La sénateur maire de Châtenoy-le-Royal a inauguré officiellement le nouveau bâtiment samedi après-midi. Plusieurs rénovations et nouveautés sont à signaler dont l'apparition de la climatisation pour les deux salles. D'ores et déjà appréciable dans le contexte actuel de chaleur intense, Marie Mercier nous livre son sentiment sur ce nouveau bâtiment. Je suis absolument ravie de procéder à l'immigration de cette salle des fêtes rénovée parce que c'était un vrai challenge. C'est un très gros dossier, à la fois financier mais aussi humain puisque nous avons privé nos habitants pendant presque un an de salle des fêtes. Mais ce dossier était très important en termes d'accessibilité, en termes de mise aux normes. C'était absolument obligatoire d'en passer par là. Des modifications essentielles donc en termes d'accessibilité puisque les fauteuils roulants ne pouvaient absolument pas rentrer dans la salle des fêtes de la même façon pour la salle Rameau qui est juste à côté que nous avons dû là complètement abattre, démolir et en reconstruire une de façon à accueillir nos amis porteurs de handicap. C'était vraiment important pour les associations, pour la commune d'avoir un nouvel établissement, un nouveau bâtiment de ce genre ? C'était extrêmement structurant, c'était indispensable. On était à la limite de la fermer de toute façon parce qu'on n'aurait pas pu accueillir encore du public étant donné la sécurité qui n'est en aucun cas assurée. Donc on pense aux personnes à mobilité réduite mais je pense aussi à tout ce monde des aveugles puisque nous avons mis partout des plaques pododactiles de façon à être le plus accueillant possible pour toute notre population. On regarde rapidement ce qui a marqué la semaine chalonaise. Notre première soirée spéciale de la saison, une avant-première en présence du réalisateur. avec le film Seul Nero qui sort pile la semaine suivante et nous aurons le plaisir de recevoir ce réalisateur d'origine iranienne qui viendra nous parler de quelque chose que personnellement je ne connaissais pas bien c'est-à-dire les Mexicains ou d'autres nationalités qui veulent obtenir la nationalité américaine et qui pour ça s'engagent en militaire, dans les soldats. C'est 19h30, jeudi 15, voilà, avec la carte bobine 5,20€ et sans la carte, c'est les tarifs habituels. Sidorchestra a lancé la nouvelle saison de l'arrosoir à Chalons. Le groupe a présenté son premier spectacle inspiré de Léo Ferré et Boris Vian. Un public nombreux et comblé était présent. Prochain, rendez-vous à l'arrosoir ce jeudi 15 septembre à 20h30 avec une session JAM. Entrez libre. Donnez un peu de votre temps ou de votre argent. L'association pour le bonheur de Clara recherche des soutiens. Clara, âgée de 8 ans, atteint d'une monosomie télométrique, ne sait ni marcher ni parler. Le collectif a besoin de financement pour payer une thérapie onéreuse. Rendez-vous sur la page Facebook pour le bonheur de Clara ou sur le site www.pourlebonheurdeclara.fr pour plus de renseignements. C'est devenu un phénomène de mode. La barbe attire de plus en plus la jante masculine. On organise même depuis le 3 septembre dernier une journée mondiale de la barbe. Donc tout logiquement, à Chalons, ces longs poils ont donné naissance à une association. Beer défend leur crew. Cinq jeunes se sont ainsi rencontrés grâce à leur barbe. Oui, depuis, la page officielle de l'association a littéralement explosé avec pas loin de 1100 j'aime aujourd'hui. Ce premier journal télévisé de typovision.info est donc désormais terminé. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous rejoindre sur la page Facebook ou sur le site typovision.info rubrique contact. Nous, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles informations sur le Grand Chalon. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada